11. Pourtant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture, initiés par le sénateur modeste Bahati du Pérou. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord relatif au financement, à la construction et à l'exploitation du pont Routray sur le fleuve Congo entre les vignes de Brazzaville et de Kinshasa. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord d'admission de la République démocratique du Congo en qualité des membres associés du groupe d'action contre les blanchiments d'argent en Afrique centrale. Projet de loi autorisant la ratification de la convention entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo sur le transferment des personnes condamnées. Projet de loi autorisant la ratification de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo. Après cette inscription, le sénateur Bambunga Ndombé Beteke-Richard intervient par motion d'information relative aux victimes des récentes manifestations publiques à Bandaka, dont une des étudiants. Pour sa part, le sénateur Bambunga Ndombé Beteke-Richard stigmatise la situation humanitaire catastrophique de déplacer dans le territoire des Routouroux à la suite des affrontements entre le FADC et les éléments du 1.23. Après ces motions, l'Assemblée plénière adopte le procès-verbal numéro 5 de la séance du lundi 11 avril 2022. 2. Examen et adoption des trois projets de loi d'autorisation de ratification. Après les exposés de M. Christian Mouando et M. Jean-Christian Boussa, respectivement ministres d'État, ministres du plan et ministres de commerce extérieur, un débat est ouvert et les sénateurs expriment notamment les préoccupations ci-après. 3. L'achèvement préalable du port à l'eau profonde de Bananas avant de songer à la construction du pont Routreil-Boussa-Brasavé. 4. L'inadéquation du titre du projet de loi relatif à la construction du pont Routreil et la réalité sur le terrain par rapport aux villes citées. 5. Libertification des sources de financement et de ces deux grands projets ainsi que le délai de maire d'exécution. 6. La résolution des contraintes d'ordre économique et politique liées à la construction du pont Routreil. 7. L'incertitude sur la quotité financière de la RDC ainsi que sa capacité contributrice à la matérialisation. 7. La construction des infrastructures connexes concomitamment à l'exécution des structures de base. 8. L'absence des politiques publiques claires en matière de transformation, de production et de commercialisation des produits congolaires. 9. La liste des produits exportés par la RDC pouvant rendre sa balance commerciale excédentaire, notamment face à la Zambie. 10. La liste des produits que la RDC exporte vers l'Ambola. 11. La politique d'anticipation pour éviter le risque de paralysie des services opérant aux frontières à cause spécialement de la convoitise dont la RDC est l'objet. 11. L'extension des activités de l'Ambola à toutes les provinces. 12. Le manque à gagner par la RDC en exportant les produits bruts vers les pays voisins. 13. L'ensemble des préoccupations soulevées par les sénateurs est reproduit au compte rendu intégral du jour. 14. Après les réponses des membres du gouvernement, le débat est clos. 14. L'Assemblée plénière vote ses trois projets de loi avec les résultats spécifiques, respectifs si appréciés dessus. 14. Pour le projet de loi, pourtant ratification de l'ordonnance loi numéro 22-005 du 25 février 2022, autorisant la ratification de l'accord commercial bilatéral entre la RDC et la République des Zambies, 14. La RDC et la République des Zambies, 92 sénateurs votent oui, aucun nom et une abstention. 14. Pour le projet de loi autorisant la ratification de l'accord relatif au financement à la construction et à l'exploitation du pont routrain sous le fleuve Gros, entre les villes de Brazzaville et de Kinshasa, 85 sénateurs votent oui, 5 non et 3 abstentions. Étant ainsi votés en des termes identiques à ceux de l'Assemblée nationale, ces projets de loi seront transmis au président de la République pour promulgation. 3. Poursuite de l'interpellation du directeur général de la région des Zambies par le sénateur Bazégo de Bousseline-Bappé. À ce sujet, l'Assemblée plénière adopte la motion incidentielle du sénateur Moli-Chosadi-Bappé, Didier-Soré, et décide de postposer le débat en attendant la rémunération du nouveau comité de gestion de la régie des Zambies. 4. Poursuite de la question orale avec débat de la sénatrice Lucie Lacombe-Moyot-Victorine, adressée au ministre de Mines, sur l'exploitation illégale des minerais. Après les réponses de la ministre de Mines, l'auteur de la question orale conclut, notamment en formulant 15 recommandations à l'endroit du gouvernement. Sous-Cé, la séance est suspendue. Il est 20h11. Merci beaucoup. Chers collègues et sénateurs, vous venez de suivre la lecture du procès-verbal de notre dernière séance, le procès-verbal numéro 06. Nous allons donc demander à tous ceux qui auraient des observations de les formuler dans les 48 heures et de les déposer auprès du rapporteur. Dans l'entretemps, nous allons donc l'adopter, moyennant une proposition ou modification d'amendement éventuel que certains pourraient formuler et déposer auprès du rapporteur. Nous allons donc l'adopter, qui adopte ce procès-verbal sous réserve d'améliorations dans les 48 heures. Ceux qui sont pour, veuillez le manifester. Ceux qui sont contre. Ceux qui s'abstiennent. Merci. Ce PV est adopté. Nous passons à l'examen du projet de loi portant prorogation de l'état de siège au Nord-Kivu et à Nitori. Je demande au rapporteur de lire la lettre de son Excellence, M. le Président de la République. La correspondance de son Excellence, M. le Président de la République, adressée aux honorables présidents de l'Assemblée nationale et au Président du Sénat, concerne l'autorisation de la prorogation de l'état de siège. Honorable Président, J'ai l'avantage de vous saisir, conformément aux dispositions de l'article 144, alinéa 5 de la Constitution, afin de solliciter l'autorisation par une loi de la prorogation de l'état de siège. En effet, le tas de siège que j'ai proclamé dans les provinces de l'Utourie et du Nord-Kivu, au terme d'une ordonnance numéro 21, barre 015 du 3 mai 2021, est prorogée pour la dernière fois le 5 avril 2022, en vertu tente de la loi numéro 22, barre 001 du 4 avril 2022, que de l'ordonnance numéro 22, barre 025, de la même date, arrive à échéance de 20 avril prochain. L'objectif ultime de cette mesure exceptionnelle est de restaurer la paix tant recherchée dans les deux provinces. Par les forces de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo, engagées dans une mutualisation des forces avec l'armée hongandaise, à une action visant le rétablissement de la paix et de la sécurité, et donc l'opérationnalisation exige qu'elle s'étale dans la durée, afin de vaincre une définitive masse et force terroriste. Dès lors, soucieux de respecter les contraintes constitutionnelles et républicaines, l'autorisation de la prorogation prérogative législative exclusivement dévolue à l'Assemblée nationale et au Sénat est nécessaire, dans le cadre du maintien de la dynamique précipée, impliquant l'intensification des opérations, le renforcement et l'encadrement des dispositifs opérationnels avec des séquences d'évaluation tant militaire que socio-politique. Ainsi, sur décision du Conseil des ministres du 8 avril dernier, je sollicite l'autorisation de proroger de 15 jours d'état de siège proclamé par l'ordonnance suspensée à partir du 20 avril prochain. Par ailleurs, et c'est, conformément aux dispositions des articles 130 de la Constitution, les 32 de l'ordonnance numéro 22, bar 002 du 7 janvier 2022, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité des collaborateurs, entre le Président de la République et le gouvernement. Ainsi, contre les membres du gouvernement, le Premier ministre qui m'est liant pour lui, se transmettra avec bénéfice de célébrité pour examen. Le projet de loi y a fait. Veuillez agréer, honorable Président, l'expression de ma considération distincte. Et d'Akintiassa, le 12 avril 2022. Félix Antoine Tissékevi, Chilopo, Président. Merci beaucoup. Un petit break de quelques minutes. J'attends le document de votre service. Merci. On nous donne le fiche qu'elle nous copie. On vous donne pour la lecture. Donnez-le, Madame la rapporteure. Madame la rapporteure-agente, vous pouvez passer au micro. Lisez la lettre du Président de l'Assemblée nationale. A l'honorable Président du Sénat. Objet, transmission, projet de loi. Honorable Président et estimé collègue, j'ai l'honneur de vous transmettre, pour examen et adoption en seconde lecture, le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, tel qu'adopté par l'Assemblée nationale en sa séance plénière subséquente du lundi 18 avril 2022. En effet, sur 317 députés qui ont pris part au vote, 314 députés ont voté oui, deux députés ont voté non, un député a voté abstention. Je vous en souhaite bonne réception. Venez agréer, honorable Président, et estimé collègue, l'assurance de ma haute considération. Bonsoir, Kodja, Panga, Christophe. Merci beaucoup. Nous allons examiner, ces instants, le projet de loi en question, qui comporte trois articles. Et comme collègue Moutombo, oui. Alors, Président, je voudrais essayer de comprendre pourquoi le gouvernement n'est pas venu aujourd'hui, conformément aux obligations légales qui lui reviennent. Ça, c'est un. Et puis ensuite, nous souviendrons, alors, le Président, que nous avons soulevé le fait que les ordonnances-lois sur le renouvellement des états de siège pendant que nous étions en vacances parlementaires devraient être ratifiées. On se rend compte que ces observations faites au gouvernement, c'est comme si c'est dans les oreilles de sourds. Ça n'a pas effet, mais à cette allure, c'est comme s'ils croient qu'ils peuvent nous envoyer des textes et qu'ils passeront comme des lettres à la poste. Je voudrais donc comprendre pourquoi ils ne sont pas là pour défendre ça, même si ça vient de la Chambre de serre, et puis pourquoi on ne nous amène pas de loi de régularisation à ratifier. Voilà, je vous remercie. D'abord, pour ce qui est des membres du gouvernement, à l'heure des charges, en tout cas, ils étaient une forte délégation. Dans mon bureau, jusqu'il y a quelques minutes, il y avait la ministre d'État à la justice et garde des Sceaux, il y avait le ministre d'État au développement rural, il y avait le ministre à la recherche scientifique, et la ministre chargée des relations avec le Parlement. C'est après échange et consultation que nous avions estimé qu'ils pouvaient se retirer parce qu'en fait, on était encore en train de procéder à l'appel nominal. Nous n'étions pas sûrs que le texte allait nous parvenir aujourd'hui. Donc, comme c'est tous les 15 jours, je sollicite votre indulgence pour que nous puissions examiner le texte et que, d'ici 15 jours, nous puissions les écouter en même temps, procéder peut-être à une évaluation de l'état de siège en question. S'agissant des lois qui ont fait l'objet de la loi d'habilitation, les ordonnances-lois, certaines sont déjà passées chez nous. Vous vous rappellerez, la fois passée, il y avait deux lois, deux ordonnances-lois qui ont été ratifiées par nous. Il reste l'ordonnance-loi concernant l'état de siège. La Chambre serait déjà saisie et j'espère que, si l'agenda leur permet de nous les transmettre, sûrement, on va nous les transmettre et nous pourrions les examiner. Ceci étant, je demande à Madame de donner d'abord le titre de la loi. Oui, collègue Makila. Merci, Président, pour la parole. Président, je voudrais qu'on revienne sur le procès verbal numéro 3 de la séance première du lundi 4 avril 2022. Et à la page 3, titre 3, le point 2, examen, oui, examen et adoption du projet, le deuxième alinéen, point 3, il a été dit très clairement l'organisation d'une séance à huis clos avec le gouvernement en vue d'une évaluation préalable de l'état de siège avant la future prorogation éventuelle. Et ça, c'est couché dans le procès verbal qui a été adopté par cette Assemblée plénière. Où est-ce qu'on en est, Président, s'il vous plaît ? Je venais de le dire, chers collègues, que nous allons aujourd'hui laisser passer ce texte parce qu'on est à la date limite, mais qu'à la prochaine occasion, d'ici 15 jours, nous allons exiger une évaluation avant qu'on examine une quelconque prorogation de la loi. Donc, nous nous ferons fort, M. le rapporteur, d'écrire au Premier ministre à la suite de notre décision que nous avons prise lors de la dernière plénière pour lui dire, afin de prévenir, qu'avant qu'il ne vienne solliciter la prorogation de l'état de siège, il devra d'abord se livrer, lui, avec son équipe concernée, à l'évaluation. Donc, vous avez bien fait de nous les rappeler, nous allons écrire officiellement. Merci, Président, pour la réponse, mais vous allez comprendre que je voterai non. Je voterai non pour la simple raison que cette chambre n'est pas une chambre d'enregistrement. Et c'est une autre institution, raison pour laquelle Montesquieu avait dit « Le pouvoir arrête le pouvoir ». Et pour cela, fort de ce pouvoir que j'ai comme le pouvoir législatif, je voterai non cette fois-ci pour cette prorogation. Je vous remercie, hon. le Président. C'est bien noté, c'est votre droit et c'est significatif. Merci beaucoup. Collègue rapporteur adjointe, vous pouvez lire le titre. Projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Observation ? Non. Qui adopte, qui approuve le titre, veuillez le manifester. Ceux qui sont pour. Merci. Ceux qui sont contre. Merci. Ceux qui s'abstiennent. Merci. Le titre est adopté. Article 1er. Article 1er est autorisé, conformément à l'article 144 alinéa 5 de la Constitution, pour une période de 15 jours, qu'on encourt le 20 avril 2022 dans les provinces de Littourie et du Nord-Kivu, la prorogation de l'état de siège proclamée par l'ordonnance numéro 21-015 du 3 mai 2021. C'est très bien. Observation ? Il n'y en a pas. Qui adopte l'article 1er ? Veuillez le manifester. Ceux qui sont pour. Merci. Ceux qui sont contre. Merci. Deux. Ceux qui s'abstiennent. Merci. L'article 1er est adopté. Article 2. Article 2. Sont approchées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi ? Observation. Observation ? Il n'y en a pas. Qui adopte l'article 2 ? Veuillez le manifester. Ceux qui sont pour. Merci. Ceux qui sont contre. Merci. Ceux qui s'abstiennent. Merci. L'article 2 est adopté. Il y a deux comptes. Article 3. Article 3. La présente loi entre en vigueur à la tête de sa promulgation. Observation ? Il n'y en a pas. Qui adopte l'article 3 ? Veuillez le manifester. Ceux qui sont pour. Merci. Ceux qui sont contre. Deux. Ceux qui s'abstiennent. Merci. L'article 3 est adopté. Exposez des motifs. Exposez des motifs. Dans le souci de ramener la paix dans les provinces de Litori et du Nord Kivu, la République démocratique du Congo s'est résolument engagée à juguler l'insécurité causée par les groupes armés locaux et étrangers sur cette partie de son territoire. Considérant les conséquences néfastes de cette crise sécuritaire sur les populations et leurs biens, le président de la République, chef de l'État, a, par ordonnance numéro 21-015 du 3 mai 2021, proclamé l'état de siège sur toute l'étendue de deux provinces précipitées. Merci. Depuis lors, tous les quinze jours, le Parlement adopte une loi autorisant sa prorogation conformément aux dispositions de l'article 144, alinéa 5, de la Constitution de la République démocratique du Congo, telle que modifiée à ce jour. En effet, il convient de noter que les opérations militaires menées conjointement par les forces armées de la République démocratique du Congo et les forces de défense du peuple ougandais se poursuivent normalement dans le Grand Nord et dans le Sud de Litori. Ainsi, il y a l'impérieuse nécessité d'accorder du temps à nos forces de défense et de sécurité qui se battent nuit et jour pour atteindre l'idéal du rétablissement total de la paix dans les provinces de Litori et du Nord-Kivu. C'est pourquoi le gouvernement sollicite une nouvelle prorogation de l'état de siège. Telle est l'économie de la présente loi. Merci, chers collègues sénateurs. Y a-t-il amendement ? Il n'y en a pas. Oui, collègue Mutombo, il sera suivi du collègue Mangiade. Je voudrais peut-être faire une observation, président, dans le Grand Nord. C'est écrit ? Non, ça n'existe pas dans nos textes. Oui, à mon avis, je vois, je vois dans la suite, on parle du Nord-Kivu. Autant parler du Nord-Kivu qui est une entité connue que de rester dans l'évasif du Grand Nord qui ne dit rien, à mon avis. La formulation ? Dans le Nord-Kivu et dans le Sud de Litori. Je propose. Dans le Nord du Nord-Kivu. Oui. Oui. Dans le Nord du Nord-Kivu. Parce qu'on a parlé du Sud de Litori, donc dans le Nord du Nord-Kivu. Collègue Mangiade. Collègue Mutombo, vous pouvez éteindre votre micro ? Oui, allez-y. Oui, c'est un amendement de forme au deuxième paragraphe, la dernière ligne. Le P de province ne se justifie pas là-bas, le P majuscule. D'accord, c'est P minuscule. Oui. Dans l'année... Bon, alors, le dernier paragraphe, l'avant, disons, la troisième ligne, bon, ça, on peut regarder P à majuscule. Ce n'est pas un problème. Peuple Ougandais ? Non, non, province de Litori et du Nord-Kivu, comme c'est cité non-mémorée. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Moïna, ces amendements, qui adopte l'exposé des motifs ? Veuillez le manifester. Ceux qui sont pour ? Merci, ceux qui sont contre. Merci, ceux qui s'abstiennent. Merci, l'exposé des motifs est adopté. Chers collègues sénateurs, nous venons d'achever l'adoption de tous les articles de ce projet de loi, ainsi que de son exposé des motifs. Nous allons donc voter l'ensemble du texte de loi par appel nominal, conformément à l'article 113 de notre règlement, à l'appel de votre nom, vous répondez par « oui », par « non » ou par « abstention ». Rapporteur, rapporteur, agente, vous pouvez procéder à l'appel. Honorable Aguto Améla Carole, oui, à Soumanou, à Manou, Jean-Baptiste, oui, à Chal Assega Beda, « oui », par « oui ». « Oui ». « Oui. » Trevendez Jean-Pierre, par « je maman ». « Moi-même ». « M'itu 마cke, ma poulea, j'aise », « oui ». « ExстаяCHEK » « Oui', par procuration. » Oui ou abstention ? Abstention. D'accord. D'accord. Oui, nous allons, oui, par procuration. Non, 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 non. J'ai son SMS de Kanga, il m'a appelé personnellement, il a dit oui, par procuration. D'accord, allez-y. En tout cas, il m'a appelé. Suivez-vous. Il m'a appelé. Il m'a appelé. La jeune de Sbolog et José, et Tumba de Régo Tristan, oui, par procuration. La jeune de Sbolog et José, et Tumba de Régo Tristan, oui, par procuration. La jeune de Sbolog, oui, par procuration. Sous-titrage MFP. ... 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